hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci deux sonnettes vidéo de la marque XTU la J10 et la MR02 donc deux sonnettes dans la même vidéo pourquoi je vous les fais les deux en même temps mais parce qu'elles sont assez similaires c'est directement la marque qui me les a envoyées et on va voir ensemble et bien ce qui les différencie est ce qu'elles valent le coup est ce que ça fonctionne bien et comment ça fonctionne également mais avant de t'en parler un peu plus et bien je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site vip cdkdeals alors vip cdkdeals c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses des clés steam des clés origines mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur vip cdkdeals et bien c'est les clés windows on va taper dans la recherche windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère la clé oem alors cette clé oem windows 10 tu vas la retrouver à 16 euros 89 sur le site mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30% ce code c'est tst20 tu le rentres ici dans la partie dédiée et là et bien ta clé au lieu de 16 euros 89 tu vas la retrouver à 11 euros 82 une fois que ta commande sera validée tu vas dans ton compte utilisateur tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé windows 10 ici ensuite il te restera qu'à rentrer ta clé windows à l'activer et voilà ton windows 10 est opérationnel tu pourras même passer gratuitement à windows 11 en faisant la mise à jour je remercie encore vip cdkdeals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite allez après cette petite partie sponsor revenons à ce qui vous intéresse ces deux sonnettes vidéo faut donc on va déjà parler de leur prix donc la nr02 elle est vendue actuellement 67 euros sur amazon et la j10 89 euros donc en gros 20 euros d'écart entre ces deux sonnettes on va voir pourquoi il y a ces 20 euros est ce que c'est justifié ces 20 euros d'écart et globalement et bien à quoi ça ressemble comment on les installe etc allez on va tout de suite aller faire un unboxing je vous montre la nr02 et puis on parlera après de la j10 et je vous dirai ce que j'en pense alors on se retrouve ensemble pour l'unboxing de cette xtu mr02 donc une sonnette vidéo celle ci vous arrive dans cette boîte on a la marque et le modèle en haut fois alors tout est écrit en anglais on a les principales caractéristiques en bas le petit dessin du produit et à l'arrière on a quelques caractéristiques qui sont mises en avant alors lorsqu'on ouvre on retrouve et bien une petite notice sur le service client on voit que c'est garanti un an on a le manuel d'utilisation avec une traduction en français ensuite on va retrouver notre sonnette en dessous un double face pour la fixer les trois piles triple a qui permettent de la faire fonctionner donc c'est cool elles sont livrées avec on a des vis et des chevilles pour la fixer et bien à l'aide de vis un câble usb a vers usb type c et la partie carillon de notre sonnette alors on va déjà s'attarder sur cette partie carillon donc ici on a le haut parleur une petite led ici sur le côté voyez qu'on a un petit bouton wifi un petit bouton musique est ici à l'arrière et bien on a le petit capot qui va nous permettre d'insérer les piles donc pour faire fonctionner ce petit carillon alors notre sonnette en elle-même la voici donc on a une caméra un capteur infrarouge un micro donc on va pouvoir parler entendre à travers ici on a le bouton sonnette qui va servir à sonner tout simplement ici on a un petit port usb qui est étanche qui va pouvoir vous permettre de recharger la sonnette puisqu'elle fonctionne sur batterie à l'arrière ici on a les fixations alors en dessous ici on a un petit haut parleur et un petit poinçon qui va vous permettre de déverrouiller la caméra pour pouvoir sortir son support et la fixer au mur donc allez cette caméra on va la configurer donc pour ça il va falloir installer l'application cloud age vous inquiétez pas vous avez le nom dans le manuel d'utilisation ainsi que le qr code donc là pour la configurer il va falloir se créer un compte ici sur cette application pour l'installer on va appuyer sur la sonnette donc vous voyez qu'elle clignote en rouge là on va dans l'application fait ajouter un appareil là on va regarder et bien les sonnettes intelligentes donc là une fois qu'on a rentré notre wifi il va nous demander de scanner le qr code avec la sonnette donc hop là elle a fait un petit bruit voyez qu'elle claire en bleu maintenant donc là vous voyez un coeur la sonnette fonctionne on a une vraie caméra plutôt qu'ali sans problème on peut choisir en small définition ou en hd ici on va pouvoir faire une capture d'écran le micro le son l'enregistrement la détection de mouvements une sirène on a notre historique ici le cloud et bien pour le moment j'ai pas accès au cloud moi mais il ya un abonnement qui est payant donc l'abonnement le stockage dans le cloud c'est 4 euros 49 par mois donc c'est pas à donner donner mais bon on n'a pas de limite de temps un contrôle complet donc c'est plutôt pas mal alors pour ce qui est des paramètres on a ici la qualité du wifi ça c'est pas mal le reste de la batterie on peut avoir les notifications la gestion des alarmes le réglage de l'image avec un mode vision nocturne automatique ou pas le partage de périphériques un petit guide d'installation gestion de lieu le réglage de l'heure les paramètres sonores le cryptage vidéo le réglage du carillon dont carillon sans fil donc le carillon sans fil on peut changer les musiques la gestion de la batterie des enregistrements donc le service de stockage vers le cloud la sonnette fonctionne avec alexa et google home et puis on a la vérification du firmware donc voilà un peu pour le tour de cette sonnette je vais la tester pendant un petit moment on se retrouve tout de suite je vous montre ce que la qualité vidéo donne et puis vous donne bien sûr mon avis dessus alors vous l'avez vu dans cet unboxing une sonnette avec un packaging plutôt complet on a même les piles qui sont fournies c'est pas toujours le cas donc bah là c'est cool c'est un bon point pour la marque vous avez vu le design est plutôt propre c'est plutôt bien fini alors je vous ai pas montré la j10 qu'est ce qui les différencie et bien pas grand chose on a un petit design qui est un petit peu différent avec un bouton de la sonnette un petit peu plus quali je dirais et bah ce qui la différencie surtout en fait c'est le support qui est orientable qui va vous permettre de l'orienter c'est simplement la seule chose qui différencie par rapport à la MR02 donc est ce que ce support orientable mérite 20 euros de plus pas sûr honnêtement je pense qu'on peut bricoler un peu pour avoir la bonne orientation et ça nous coûtera peut-être pas 20 euros alors ce qui est pas mal c'est qu'on a un détecteur de mouvement sur cette sonnette ce qui fait que dès que quelqu'un s'approchera on aura une activation de notification on est sur une qualité de 1080p donc on a une belle qualité d'image comme vous pouvez le voir c'est plutôt c'est plutôt pas mal du tout on a un audio bidirectionnel ce qui va permettre et bien quand les gens sonnent et bien de leur parler et qui nous entendent et inversement donc ça c'est plutôt pas mal on est en gros sur un interphone clairement ce qui est pas mal aussi c'est qu'on va pouvoir faire un partage d'utilisateurs donc plusieurs membres de la famille pourront avoir l'accès à cette sonnette ce qui n'est pas toujours le cas sur les objets connectés donc là et bien c'est le cas vous avez un partage d'utilisateurs pour l'accès au cloud et un petit peu cher 4 euros 49 par mois est ce que ça vaut le coup de le prendre ça c'est à vous de voir suivant comment vous voulez stocker vos vidéos mais globalement et bien je trouve que cette sonnette elle est plutôt pas mal elle est plutôt bien fini on a une bonne qualité vidéo pas mal de fonctionnalités et c'est un achat que je pourrais vous conseiller voilà si vous si comme moi vous aviez pas de sonnette avant chez vous puisque oui j'ai pas de sonnette chez moi et bien ça peut être pas mal et si vous avez envie de voir qui sonne chez vous ou même qui s'approche de votre porte c'est plutôt pas mal donc vous l'aurez compris c'est des sonnettes vidéo que je peux vous conseiller moi ce que je vous conseillerais c'est de prendre la MR02 plutôt que la J10 c'est 20 euros de moins et honnêtement pour la J10 les 20 euros de plus je les trouve pas justifiés donc après ça c'est à vous de voir il y aura tous les liens dans la description donc voilà pour cette vidéo sur ces deux sonnettes j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo à la partager un maximum et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est le meilleur moyen de m'aider et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos d'ailleurs les prochaines vidéos et bien si vous ne suivez pas c'est le lundi mercredi et samedi donc on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot 1 1